Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter une nouvelle hypothèse chronologique des événements prédits tirés de cet ouvrage 2021 écrit par Claude Elendil paru aux éditions Domus. Alors, c'est un auteur que j'apprécie beaucoup, vous le savez, je vous ai déjà conseillé la lecture de cet ouvrage et pourtant dans sa chronologie j'ai quelques petits bémols. Il n'est pas question pour le moment d'évoquer l'illumination des consciences, ni le grand miracle, ni même le futur règne du roi de France. Et donc sur ces trois pages, on va dire que l'essentiel est annoncé pour les deux, trois prochaines années d'a priori selon la concordance des prophéties. Et donc, je préférais vous le dire, c'est une chronologie, on va dire, à court terme. Alors, je commence par la guerre au Moyen-Orient qui est annoncée, durant laquelle un personnage eschatologique important dans l'islam devrait se manifester, à savoir ce fameux El-Madi, qui devrait fédérer, on va dire, les forces islamiques pour lancer ce fameux djihad en Occident, relancer des vagues d'attentats et donc des appels à la fameuse guerre sainte, qui, je le rappelle, n'a rien de sainte. Quand on est chrétien, nous sommes tous frères, qu'on soit musulman ou autre, quelle que soit sa couleur de peau, sa religion, sa nationalité, nous devons tous nous aimer les uns les autres. C'est un commandement, le commandement de la charité enseigné par le Christ lui-même. Et donc, la guerre au Moyen-Orient devrait se déclarer d'ici peu, ce qui va entraîner de grandes déstabilisations au Moyen-Orient, des guerres sanglantes, mais aussi, on va dire, l'encerclement d'Israël, voire peut-être même l'invasion par ses pays voisins, par des offensives citées ici par le terme arabe, des offensives arabes. Bon, nous verrons bien. En revanche, je ne vous en ai jamais parlé, je ne vous en parlerai jamais. Nostradamus aura évoqué des faits sanglants en Israël sur un quatrain que je ne vous présenterai pas parce que je déteste la façon de procéder de Nostradamus, qui utilisait la magie que je condamne, que l'Église catholique condamne, pour prédire l'avenir. Mais, en tout cas, il y aurait une référence à l'utilisation d'armes nucléaires. Alors, nous verrons bien. En tout état de cause, ce conflit au Moyen-Orient ne devrait pas tarder à éclater d'après l'instabilité qui règne là-bas. Et ça serait une guerre qui éclaterait subitement, pour reprendre les termes d'Aloïs-Hilmeyer, donc grand voyant allemand. Alors, dans ce contexte, en Europe, nous devrions assister aux premiers troubles sociaux importants en Angleterre, des troubles ethnico-religieux qui entraîneraient la fin de la monarchie anglaise. Donc, les jours du règne de Charles III sont comptés, d'après les prophéties. Et, en France, le chaos devrait quand même, lui aussi, s'installer progressivement. On devrait voir les injustices sociales s'aggraver. Mais surtout, l'auteur insiste d'abord sur la, on va dire, la lente agonie de l'Église catholique de France, puisqu'il y aurait un schisme. Une partie du clergé s'opposerait au pape et à Rome. Et, c'est annoncé clairement par les prophéties de Marie-Julie Jaéni, notamment. Il n'y aurait que quelques évêques, 3 ou 4, qui se manifesteraient en faveur du pape. Bon, bref, ça serait le bazar pas possible. Alors, le crash boursier, planétaire et biblique, annoncé par les prophéties dont je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Il devrait intervenir. Alors, est-ce qu'il sera lié à cette guerre au Moyen-Orient qui va éclater ou pas ? C'est possible, puisque si, admettons, Washington ou Israël se décident à lancer une bombe en Iran, pays producteur du pétrole, j'imagine mal que les marchés boursiers ne réagissent pas très négativement à cette très mauvaise nouvelle. Nous verrons bien. En tout état de cause, c'est encore une fois annoncé par l'auteur qui insiste sur les prophéties et leurs qualités, comme je l'ai déjà fait dans une précédente vidéo, attention à la faillite des banques et à la spoliation des épargnants. Ça a déjà été fait à Chypre, donc ça peut arriver, ça peut nous arriver, attention. Et cette faillite des banques entraînerait donc la ruine des épargnants, mais aussi des émeutes, puis le début des soulèvements populaires en Europe de l'Ouest. Alors, en France, en Allemagne, mais aussi, c'est annoncé en Angleterre, c'est aussi annoncé en Italie, donc l'Europe devrait commencer à s'échauffer brutalement, socialement, d'ici peu. Est-ce que c'est 2023 ou 2024 ? Nous verrons bien, mais en tout état de cause, prenez vos dispositions avant, investissez votre argent dans des actifs tangibles, sortez votre fric des banques tant qu'il en est temps, parce que ça ne devrait pas durer. Vous pourriez très bien voir du jour au lendemain, toutes vos économies disparaître, ne plus pouvoir retirer votre argent des banques, comme c'est déjà arrivé par le passé à maintes reprises dans plein de pays différents. Alors, de ce chaos financier, on va voir émerger une dissolution progressive de la République, avec ces fameuses zones de non-droit, où déjà les pouvoirs publics français ont déjà bien du mal à faire instaurer l'ordre, voir quand il y a de l'ordre, ce qui n'est pas toujours le cas. Et donc, on pourrait aussi voir des commissariens incendiés, des policiers lynchés. Le chaos installé, les représentants des forces de l'ordre, littéralement dépassés par l'anarchie. Et ça, c'est probable. Vraiment probable. À côté de chez moi, je pourrais vous montrer la photo d'un commissariat à côté de chez moi, qui a mis en place des mesures de protection, d'énormes pierres juste devant l'entrée, pour que personne puisse envoyer une voiture contre l'entrée du commissariat. Donc, il y a déjà un climat d'ambiance. Si les forces de l'ordre se bunkerisent, ça n'est pas par hasard. On sent que les signes, que les prophéties sont en train de se réaliser, se multiplient. Et donc, un jour, en juin, pour reprendre le mois où tout devrait éclater, selon Marie-Julie Jani, en juin, le mois du Sacré-Cœur de Jésus, la guerre civile éclaterait en France. Alors, que va-t-il se passer ? Donc, a priori, il y aurait une dissolution avec des tensions ethnico-religieuses, avec d'un côté, c'est un peu comme un crabe, la pince d'extrême-gauche, les anarchistes qui ne veulent ni Dieu ni Maître, créeraient le désordre un peu partout, et la pince de droite. L'islam radical voudrait instaurer, on va dire, des conversions forcées à l'islam, et donc instaurer, on va dire, un état de république islamique. Voilà. Alors, c'est quand même un peu compliqué de l'envisager au jour d'aujourd'hui, mais il faut quand même insister sur ce rôle annoncé de ce fameux El Mahdi, ce personnel eschatologique annoncé par les textes sacrés. Ce fameux El Mahdi, si à l'autre bout du monde, il lance le djihad, avec les réseaux sociaux, tout va très vite, on va dire à la vitesse d'un email, eh bien, on pourrait avoir une série d'attentats, et on pourrait aussi avoir, on va dire, des éléments moteurs de l'islam qui revendiqueraient, donc, une république islamique. Et si c'est l'anarchie, vu la nullité de nos dirigeants politiques au jour d'aujourd'hui, je vois mal comment on pourrait ne pas l'envisager un peu sérieusement. Voilà. Donc, du coup, on devrait assister à des combats importants. Les Français reprendraient les armes, et les 15 derniers jours de cette guerre civile annoncée par l'Abbé Souffrant, eh bien, on se battrait jour et nuit, c'est pour dire. Eh bien, l'auteur, elle, elle insiste sur les combats, la volonté de mettre en place l'islam, religion, en France, et donc, il y aurait une apostasie globale, donc, on érigerait le culte de la révolution de 1789, mais, on va dire, en détruisant toute trace de la chrétienté en France. Donc, ça, c'est annoncé par Marie-Julie Jaini, ça fait vraiment peur. Le clergé et les représentants des forces de l'ordre seraient les deux cibles des révolutionnaires, donc, c'est annoncé par le Saint-Curé d'Ars dans ses prophéties. Et donc, il y aurait des conversions massives de catholiques à l'islam. À vrai dire, ils n'auraient pas forcément le choix la conversion forcée ou la mort. Voilà, tout simplement. Alors, cette révolution, donc, prêchée par El-Madi, lui devrait, à un moment donné, envahir, avec ses troupes, le sud de la France. Donc, je vais reprendre la carte d'invasion de la France annoncée par les prophéties. Et, il est clairement annoncé que les troupes d'El-Madi, de l'Empire islamique, débarqueraient dans le sud de la France. Voilà. Alors, il y aurait, donc, peut-être au préalable, même probablement, des bombes sous-marines lâchées pour, on va dire, éradiquer toute trace de résistance. Et puis, une fois que les Rains-de-Marée auraient détruit une partie de la Côte d'Azur, de Marseille, notamment engloutie, pour reprendre l'expression de Mélanie Calva, prophétie de 1846, eh bien, les troupes d'El-Madi, qui auraient maté les flottes navales occidentales, peut-être sous conduite de l'OTAN, dans un premier temps, en état de défaite, on va dire, eh bien, elle débarquerait du côté de Marseille, pas très loin, donc, bon, à voir. Alors, je continue. cet état islamique ne devrait pas durer longtemps. en fait, si on reprend cette carte, la France serait partagée à peu près en deux. Alors, au nord, on voudrait instaurer une république islamique, même si on n'a pas beaucoup de détails selon les prophéties. Au sud, donc, il y aurait un débarquement des troupes islamiques, des troupes militaires, et donc, la France tiraillait un peu partout, la résistance pas très hétéroclite, enfin, assez hétéroclite, pardon, pas très structurée, eh bien, aurait du mal, même divisé, pour reprendre le terme de l'auteur, aurait du mal à essayer de reprendre le pouvoir. Et donc, l'invasion de la France annoncée ici, et malheureusement, comme je vous l'avais annoncé dans une précédente vidéo, les pièces du puzzle sont en train de se mettre en place, l'Algérie et l'Égypte viennent de rejoindre les BRICS, donc côté Russie, et donc, une partie des États africains sont en train de s'allier à la Russie, qui, je vous le rappelle, est un ennemi plus ou moins déclaré de la France, qui est entrée en guerre plus ou moins déclarée contre la Russie, vu le conflit en Ukraine. Donc, les pièces sont en train de se mettre en place, et malheureusement, on devrait connaître donc une terreur islamo-répiste, révolutionnaire, avec des conversions forcées, et ça sera le bazar un peu partout en Europe, l'Italie, ça va être peut-être même pire qu'en France. Évidemment, de fait, l'Union européenne va s'effondrer, les républiques vont s'effondrer, donc sous les pressions ethnico-religieuses, et surtout, nos hommes politiques, si courageux déjà en temps ordinaire, eh bien, ils vont fuir, et je vois mal comment ils pourraient échapper à la mort s'ils se font, entre guillemets, attraper par les révolutionnaires. Bon, bref, en tout état de cause, on va assister donc à un sacré bazar, la France, donc, je l'ai déjà dit, sera divisée en deux, et donc, durant cette période terrible qui ne devrait pas durer longtemps, si vous le pouvez, essayez d'être dans ces lieux en bleu, j'insiste régulièrement sur cette carte, mais essayez quand même d'être en bleu dans ces zones protégées, donc la France ne devrait pas être complètement détruite, donc privilégiez ces lieux de préférence. Alors, on va vouloir instaurer une espèce de constitution civile du clergé bis, donc pour ceux qui aiment l'histoire, ça avait déjà été le cas durant la révolution plutôt de 1793, c'est-à-dire que le clergé doit se soumettre à l'islam, sinon on tuera les prêtres, voilà, c'est aussi simple que ça. Marie-Julie Jaini était très claire, des évêques n'attendront pas le deuxième appel pour se convertir à l'islam, en gros, soit ils acceptent ou soit ils meurent, mais bon, de toute façon, ils préfèrent sauver leur vie plutôt que de défendre les principes du Christ, c'est dire la faiblesse de leur foi, bon après, ce n'est pas à moi de les juger, mais c'est à souligner. Il y aura évidemment interdiction d'exercer sa religion chrétienne, les églises seront fermées, c'est annoncé, il y aura aussi des prêtres persécutés, hélas, et des chrétiens en masse qui refuseront d'apostasier. Quand on verra les anarchistes débarquer chez nous pour apostasier notre foi chrétienne, notre baptême, des chrétiens très courageux, héroïques, même, utilisant les bons termes, eh bien, refuseront et donc, ils risqueront la peine capitale, notamment dans un camp de concentration annoncé par Marie-Julie Janie, entre Nantes et La Rochelle, donc, probablement du côté de la Roche-sur-Yon, donc ça ne devrait pas être long, ça devrait durer quelques jours seulement. Il est annoncé qu'une rivière, non, est-ce que c'est la Sèvres-Nantaise ? Je n'en sais rien, mais bon, bref, la Sèvres-Nantaise se verrait voir les eaux rougies par le flot de sang des chrétiens qui sera déversé dans cette rivière. C'est triste, mais bon, c'est comme ça. Alors, durant cette guerre civile qui, je vous le rappelle, ne devrait durer que quelques semaines. Bon. On va aussi voir l'apparition de maladies mortelles. Marie-Julie Janie a annoncé le retour de la peste, du choléra, et il faut le comprendre, si nous sommes en guerre civile, si nous vivons des temps très difficiles, nos conditions sanitaires le seront également, ce qui favorisera évidemment de nouvelles maladies, et si on a bien des difficultés à se nourrir, voire à se loger si on est expulsé de chez nous par des révolutionnaires, eh bien, il faut envisager malheureusement le retour de ces maladies annoncées par Marie-Julie. Alors, il y aura aussi également des phénomènes terrestres incroyables. Alors, il est annoncé dans les prophéties qu'il va y avoir un miracle du côté d'Amiens. quand situé tout ça, c'est un peu compliqué, a priori, un tout petit peu avant le début de la guerre civile qui annoncerait aux Français, donc c'est un événement qui serait médiatisé dans la bouche d'un enfant qui ne devrait pas parler, donc en très bas âge, qui devrait être annoncé, donc le début imminent de la guerre civile en France. Alors, nous verrons bien, en tout état de cause, les prophéties nous annoncent que les persécutions anti-chrétiennes durant la guerre civile seront accompagnées de phénomènes célestes majeurs qui auront pour but de convertir les bourreaux, les impies qui tueront les chrétiens considérés comme les gentils. Bon, nous verrons bien, en tout état de cause, c'est durant cette guerre civile en France, donc a priori, selon Alois Silmayer, début août, de même que d'autres mystiques, je pense à Ernest Iglie, de la guerre civile Marie-Julie Jani aussi, ça annonce cette offensive russe en Europe de l'Ouest qui va déferler donc par l'Est, et donc nous verrons bien. Alors, c'est la fin de cette chronologie, donc c'est intéressant de vous la présenter, mais c'est insuffisant, j'insiste, puisque on n'a pas, on va dire, le tonus de la, on va dire, de la riposte chrétienne avec ce grand monarque qui va arriver, alors je vais tenter de vous, de vous proposer, on va dire, une suite rapide, succincte, ce grand monarque chrétien qui doit arriver, ce futur roi de France, devrait débarquer dans l'Ouest de la France, alors c'est difficile à situer, Nostradamus, dont je déteste vraiment la méthode pour prédire l'avenir, lui parlait d'un débarquement dans un petit bateau caché, donc en fait, oui, l'hypothèse d'un débarquement possible, vu la munace atomique russe, évidemment, il faut que ce soit par surprise, sinon voilà, c'est fini, et donc le grand monarque devrait arriver du côté de la Rochelle selon une tradition, bon, on verra bien, en tout état de cause, le curé d'Ars disait que l'envahisseur arriverait jusqu'à à peu près Poitiers, donc les Russes, sans trop de résistance, mais par contre, les défenseurs de l'Ouest écraseraient les Russes et qu'ils se défendraient vraiment héroïquement, et après, ça serait le début de la reconquête, le grand monarque, lui, constituerait une petite armée, il y aurait ce fameux avertissement, l'illumination des consciences qui inciterait les chrétiens et les bons français à rejoindre le camp du grand monarque, et donc petit à petit, on va dire du maquis auvergnien, des chrétiens se joindraient spontanément à ce grand monarque qui commencerait après à reconquérir des zones conquises par l'envahisseur, alors l'envahisseur islamique au sud, l'envahisseur russe au nord, il y aurait une fameuse bataille décisive du côté de Lyon, entre Vienne et Lyon a priori, dans la plaine de Saint-Fonce, gagné par le grand monarque et les russes après feraient demi-tour, donc ils seront en déroute, ils repartiraient par Mâcon, Pontarlier et retourneraient en Suisse, puis ils auraient une nouvelle défaite en Allemagne où là l'armée russe serait décimée, donc la Russie serait éjectée à court terme de cette guerre, en revanche l'empire islamique lui resterait un petit peu plus longtemps, alors certaines prophéties annoncent que la France serait libérée en sept mois par les armées du grand monarque, nous verrons bien, alors je préfère m'arrêter là-dessus, ça fait du bien de finir sur du positif, donc la France serait libérée, la France aurait vécu vraiment la pire tragédie de son histoire, c'est 1940 fois 1000 qui nous attend, il y aurait il y aurait a priori selon une prophétie de Marie-Julie Jani plus de la moitié du peuple français qui sera mort dans quelques années et pour reprendre les termes exacts il me semble de mémoire c'est plus de la moitié en plus de la moitié du peuple français, on va dire à peu près deux tiers, trois quarts du peuple français, alors est-ce que c'était lié à la population à la date de la prophétie du 19ème siècle ou à la date de la population durant l'année de cette invasion, je n'en sais rien, en revanche il faut s'attendre à une chose certaine c'est des millions de morts, voilà, alors malheureusement ça va être vraiment un carnage mais heureusement nous allons revivre derrière une époque de paix et de prospérité sous le règne de ce grand monarque et donc je voulais terminer cette vidéo là-dessus, l'offensive russe va être écrasée, l'offensive islamique va également être écrasée, est-ce que c'est en lien avec ce grand miracle qui doit réveiller l'âme et le cœur des survivants, je n'en sais rien mais c'est annoncé clairement par les prophéties nous allons vivre un règne de paix et heureux sous le règne de ce grand monarque donc soyons impatients les événements que nous allons vivre vont être terribles dans les prochaines années mais gardons toujours en ligne de mire cette ère de paix et de prospérité magnifique qui nous attendent que le Seigneur vous bénisse et vous protège Amen 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 Merci.